On va commencer à la deuxième ligne au début du daf. Dans le daf d'avant, la Gemara, elle cherchait la source de l'alakha qu'on va d'après la Chazaka. Et là, la Gemara, elle va chercher la source de l'alakha qu'on va d'après l'Europe, qu'on va d'après la majorité. Et la Gemara, elle dit comme ça. Donc, on connaît cette chose-là, que les Chachamim nous ont dit. Va d'après l'Europe, va d'après la majorité. Et que si on a un SAFEC, quelque chose, on a un doute, qu'est-ce qui s'est passé ? On tranche le SAFEC, on tranche le doute après la majorité. Que cette chose-là qu'on a devant nous, elle fait partie de la majorité des cas. Si dans la majorité des cas, il se passe telle ou telle chose, alors on va dire que dans notre cas, qu'on a un doute devant nous, ça aussi, ça fait partie de la majorité des cas. Et la Gemara, bien sûr, elle va expliquer tous les cas. Et la Gemara, elle dit comme ça. « Minalan, d'où tu sais, c'est écrit explicitement dans le passouk. » « Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » Dans le Bedin, il y a des Dianim qui permettent et des Dianim qui interdisent, par exemple. Alors là, on va d'après la majorité des Dianim. Et donc, on va, il fourrage dans le passouk, que c'est la majorité qui tranche. On tranche d'après la majorité. La Gemara, elle dit qu'il faut faire la différence entre deux sortes de cas qu'on a devant nous et qu'on va dans ces deux cas, il y a deux possibilités d'aller d'après la majorité et il faut faire la différence entre les deux cas. La Gemara, elle dit comme ça « Un rov qu'on a qui se trouve devant nous. » Comme par exemple, neuf magasins et le cas du Sanhedrin. Dans ce cas-là, on n'a pas eu de safek. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'on va d'après le rov comme ce qui est écrit dans le passouk. Le cas du Sanhedrin, c'est le cas du passouk, que dans le Bedin, on va d'après la majorité des Dianim pour trancher la Lacha et dans le cas des neuf magasins. C'est dans un cas où on a trouvé un bout de viande, un morceau de viande dans la rue et on sait que dans la ville, il y a neuf magasins par exemple qui vendent de la viande cachère et un magasin qui vend de la viande pas cachère. Alors là, on dit que le morceau qu'on a trouvé dans la rue, qu'on ne sait pas de quel magasin il est venu, est-ce que c'est de la viande cachère ou de la viande pas cachère. On se dit, puisqu'il y a neuf magasins dans la ville de viande cachère, alors là, on tranche que cette viande qu'on a trouvée dans la rue, elle vient des magasins cachères. Parce que la majorité des magasins, ils sont cachères. Donc ça, dans ce cas-là et dans le cas du Bedin, c'est Roubad Itakaman, une majorité qui se trouve devant nous. Parce que devant nous, on a ces neuf magasins, devant nous, on a cette majorité de Dayanim, et donc on va d'après la majorité. Ça, c'est ce qu'on voit dans le passouk de Akharer Rabimle Atot. Kika mi ba yalan, quand est-ce qu'on a eu un safek, quand est-ce qu'on cherche la source, qu'on va d'après le rov aussi dans ce cas-là aussi, Roubad Itakaman, un rov qui ne se trouve pas devant nous. Par exemple, un enfant et une enfant, si on veut savoir, par exemple, est-ce que cet enfant, pendant qu'il est encore enfant, on veut savoir, est-ce que quand ils seront adultes, ils auront la possibilité d'avoir des enfants. Alors là, il y a une majorité naturelle qui ne se trouve pas devant nous, devant nos yeux maintenant. Mais on sait que dans le monde, la majorité des gens sont aptes à avoir des enfants. Alors là, on pourra trancher et dire que ce katana et cette katana qui sont devant nous, eux aussi, on peut trancher qu'ils feront partie de la majorité des gens et qu'eux aussi, ils pourront avoir des enfants. Sur quoi ça a été dit ? Ça a été dit au sujet du Hiboum. On sait très bien qu'une personne, elle n'a pas le droit de se marier avec sa belle-sœur, la femme de son frère, même après la mort de son frère. Sauf s'il y a une mitzvah de Hiboum. C'est-à-dire que si son frère, il est mort sans enfants, alors là, la personne a la mitzvah de se marier avec sa belle-sœur. Mais quand est-ce qu'on a la mitzvah de Hiboum ? Que dans un cas où ils sont aptes à avoir des enfants. Et lui et sa belle-sœur, elle peut avoir des enfants. Sinon, elle leur revient l'interdit de se marier avec sa belle-sœur. Si maintenant, sa belle-sœur, c'était une kutana, et on ne sait pas est-ce que par la suite, elle aurait la possibilité d'avoir des enfants. Peut-être qu'elle n'aura pas de possibilité d'avoir d'enfants. Ou bien que lui, c'est un katan, quand son frère, il est mort. Et donc, maintenant, il est enfant. Et on ne sait pas est-ce que par la suite, il aura la possibilité d'avoir des enfants. Et dans le cas où il n'aurait pas la possibilité d'avoir d'enfants, où elle n'aurait pas la possibilité d'avoir d'enfants, il y aura l'interdit de se marier avec sa belle-sœur. Parce qu'on ne sait pas est-ce qu'effectivement, il y aura la mitva de Iboum. Et donc, est-ce qu'elle leur permettra de se marier ou pas ? Sur ça, on va d'après la majorité, et on dit que ce katana, ou cette kutana qui sont devant nous, sûrement qu'ils auront la possibilité d'avoir d'enfants, parce que la majorité des gens dans le monde peuvent avoir d'enfants. Et donc, ça, ça s'appelle un rubat de l'étakaman. Un rubat qui ne se trouve pas devant nous. C'est un rubat naturel. C'est un rubat de la majorité du monde. Et ce n'est pas qu'on a devant nous, concrètement, neuf magasins, ou bien tant et tant de d'animes qui sont devant nous et qui tranchent la lacha comme ça. Ça s'appelle rubat de l'étakaman. C'est un rubat des ordres naturels. Et sur ça, d'où on sait qu'on va d'après la majorité. Minalan. D'où on sait que dans ce cas-là aussi, on va d'après la majorité. Amar Abiyel Hazar. Abiyel Hazar, il va chercher la source. Et il nous ramène cette source-là. Atiyam et Risha Shalola. On apprend cet alacha. On apprend qu'on va d'après la majorité de la alacha, de la tête du korban hola. D'où on a marqué le passé qui nous dit venitachotalintachéa. Tu couperas le korban hola en morceaux. Et on fait la dracha. Le korban hola, on le coupera en morceaux. Mais les morceaux, tu n'auras pas le droit de les couper en morceaux. Que les morceaux, donc la Gemara elle pose la question, si les morceaux, on n'a pas le droit de les couper en morceaux. On n'a qu'à craindre. Chez ma ni kav koum chelmoire que peut-être que c'est troué, c'est percé. Le koum chelmoire, c'est une partie en fait du cerveau, le membrane du cerveau. Que si le membrane du cerveau et donc si effectivement il s'est troué, alors là la BMA a un statut, le korban il a un statut de très fa, qu'il ne peut pas survivre. Et ce statut-là, il ne le rend pas sous le korban. Et donc si on n'a pas le droit de couper la tête pour vérifier si effectivement le cerveau n'a pas été troué, alors là peut-être qu'effectivement le cerveau a été troué, donc le korban il est très fa. comment on peut rendre cachère le korban et la lave seulement. C'est sûr que c'est à cause du fait que parce qu'on dit il va d'après la majorité des béhémothes et puisque la majorité des béhémothes, elles ne sont pas très fa, elles peuvent survivre. Et donc ça là aussi, on tranche que elles faisaient partie de la majorité qui peuvent survivre. Donc on voit d'ici que si on va en cachère le korban là, ça veut dire qu'on va d'après la majorité. La gman elle dit, elle repousse la preuve, mais d'où tu sais de là-bas, d'il m'a, de palélé ou badaklé, peut-être, que béhémoth, il faut fondre la tête du korban là ou badaklé et vérifier est-ce que béhémoth, le cerveau n'a pas été troué. Ah, tu vas me dire, si tu vas me dire qu'on a fait la dracha qui est écrit dans le passé, le korban, la béhémoth, l'animal, tu vas la couper. Mais les morceaux, tu ne pourras pas les couper. Donc on n'a pas le droit de couper la tête, on n'a pas le droit de fondre la tête. Agmar a dit, non, il n'y a pas de problème. Quand est-ce qu'il y a un interdit de couper, c'est que si on coupe entièrement un morceau. Mais si ça reste encore attaché d'un côté, ça part encore, alors là, il n'y a pas de problème. Et donc, on n'a qu'à fendre la tête, on vérifie est-ce que Béhémoth, le cerveau a été troué. Et donc, on peut vérifier. Et donc, tu ne peux pas me prouver de là-bas qu'on peut s'appuyer sur la majorité. membres de Ravina Amar, mort le fils de Ravina et dit une autre source. Atia, j'apprends qu'on va d'après la majorité, de l'interdit de casser un membre du Corban Pesach. le passé qui nous dit et un membre, tu ne casseras pas du Corban Pesach. Et donc, on n'a pas à de casser le crâne de la BMA du Corban Pesach. Et donc, on ne peut pas vérifier. on ne peut pas vérifier qu'est-ce qui s'est passé dans la tête, dans le cerveau du Corban. Et donc, on n'a qu'à craindre que c'est percé le membrane du cerveau. Et donc, le Corban, en fait, il a un statut de tréfac qui ne veut pas survivre et donc, il n'est pas saoul. Donc, comment tu rends cachère ce Corban et tu le sacrifies ? C'est sûr qu'en fait, tu t'appuies sur la majorité. Et donc, on trouve d'ici qu'on va d'après la majorité. Il dit que je repousse aussi cette chose. Je dis qu'il faut vérifier ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Est-ce que il n'a pas été trouvé ? Ah, tu vas me dire qu'on n'a pas le droit de casser le membre, les os du Corban Pessar. On n'a pas le droit de casser les os du Corban Pessar. Il me des manachs, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de casser. Il me des manachs qui sont peut-être qu'on pose une braise sur le crâne de la BMA, je vais casser et ça va brûler l'os ou et donc après ça sera ouvert et tu pourras vérifier le cerveau d'Eta Nia. comme ce qu'on a vu dans une braise qu'on a le droit de faire ça. Celui qui coupe les tendons du Corban Pessar ou bien celui qui brûle les os du Corban Pessar il n'y a pas d'interdit il ne transgresse pas l'interdit de casser les os du Corban Pessar. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit et coupé et que ça soit un os il n'y a pas d'interdit de couper des tendons et il n'y a pas d'interdit de brûler des os et donc si c'est comme ça on peut brûler faire fondre l'os de la tête et comme ça pouvoir vérifier le cerveau et donc tu n'as plus de source comme quoi on peut s'appuyer sur la majorité. il ramène une autre encore une autre source il faut apprendre la queue la queue du mouton qu'on a mené pour le Corban pour certains Corbanotes que la Torah nous dit à son sujet la graisse de la queue il faut qu'elle soit il faut qu'elle soit entière et on ne peut pas la couper si on ne peut pas la couper pour vérifier ce qui se passe à l'intérieur peut-être que c'est cassé la colonne vertébrale de la béma et donc si tu peux vérifier alors vérifie mais puisqu'on n'a pas le droit il faut que ça soit la queue elle soit entière alors là on ne peut pas vérifier est-ce que la colonne vertébrale ne s'est pas cassée au bout et si la colonne vertébrale se casse au bout alors là la béma elle a un statut de très fort et encore une fois elle n'est pas sous la et si on rencachère le corban ça veut dire qu'on ça veut dire qu'on dit va après la majorité puisque la majorité des bémotes ne sont pas très fort cette bémote aussi n'était pas très fort la gmara elle essaie de repouser elle dit tu vas me dire que la 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 queue on peut la couper on la coupe on coupe la queue en dessous de la béma c'est à dire la fin de la colonne vertébrale n'est pas incluse dans la queue et donc quand on coupe la queue on la coupe après la fin de la colonne vertébrale et donc on peut vérifier la colonne vertébrale jusqu'au bout et de cette façon on peut vérifier la colonne vertébrale on n'a pas besoin de s'appuyer sur la majorité l'agmara dit impossible de dire ça pourquoi le humat a atté à ma rahmana la Torah nous dit tu couperas la queue en face du atté c'est quoi atté l'agmara dit l'endroit où les clayotes elles l'endroit où les clayotes elles travaillent l'agmara elle appelle ça c'est quelque chose d'intéressant que le méfarché m'explique qu'en fait les clayotes c'est ça ce qui donne conseil aux queurs et en tous les cas on voit bien qu'il faut couper la il faut couper la queue en face des clayotes et donc c'était au dessus c'était pas jusqu'à la fin de la colonne vertébrale c'était encore au milieu de la colonne vertébrale et donc on n'a pas de façon de vérifier est-ce que et après on ne peut pas couper la queue et donc on n'a pas de façon de vérifier qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la queue est-ce que la colonne vertébrale était entière ou était coupée et donc on est obligé de s'appuyer sur la majorité donc on a trouvé la source de cet alakala qu'on va d'après la majorité l'agmara elle essaie de repousser aussi cette preuve là elle dit mimaï comment tu peux me prouver de là-bas d'ilma de patakla ou badikla parce que on coupe la queue et on vérifie on ouvre la queue et on vérifie est-ce que la colonne vertébrale était entière ou pas tu vas me dire il faut que la queue elle soit entière elle soit entière c'est que dans un cas on coupe la queue entièrement coupée entièrement c'est-à-dire on l'a découpée en deux mais si on a coupé la queue mais ça part encore si on rattachait encore les deux morceaux il n'y a pas de problème et donc l'olam on peut vérifier qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la queue sans transgresser parce que la Torah nous dit qu'il faut qu'elle soit mima entière et donc on a repoussé cette preuve-là aussi Rav Shichet le fils de Ravidi il ramène il essaye de ramener une autre source on l'apprend de la de la 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 à la 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 c'est que la ville la plus proche, elle doit faire la aigla à Rufa, elle doit casser la nuque à une aigla, à la femelle du veau, et après elle envoyait, ce n'était pas un corban, mais il fallait, toutes sortes de halakhot, quoi faire avec elle. Dans tous les cas, au sujet de la aigla à Rufa, le Torah nous dit à son sujet, à Rufa, cette aigla, il faut qu'elle soit à Rufa, qu'il faut qu'elle soit sur laquelle on avait cassé la nuque. Il faut qu'elle soit entière, même après qu'on lui a cassé la nuque, il faut qu'elle soit entière comme ce qu'elle était avant qu'on lui ait cassé la nuque. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on la coupe en morceaux. Il ne faut pas qu'on la coupe en morceaux. Et donc, cette aigla à Rufa, il faut qu'elle soit entière, sauf que la nuque soit cassée. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas la couper. On ne peut pas vérifier ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce qu'elle avait un statut de tréfa ou pas. Et donc, si on ne peut pas la vérifier, avec les rouges, il m'a très failli, on n'a qu'à craindre que cette aigla à Rufa, elle était en fait tréfa. Et si c'était un statut de tréfa, qu'elle ne pouvait pas survivre à cause d'un certain défaut qu'elle avait, alors là, ce n'était pas casher pour faire toute cette aigla à Rufa et la lave, si tu ne crains pas qu'elle était tréfa. Mais je ne sais pas ce qu'on dit. Si le Batarouba va d'après la majorité des PMO, puisque la majorité ne sont pas tréfa, alors là, celle-là aussi n'était pas tréfa. Mais si tu vas me dire, de toute façon, ce n'est pas un corban, la aigla à Rufa. Et donc, qu'est-ce que ça nous change ? Est-ce que c'était une tréfa ou pas ? Ça casse qu'une tréfa. Mais peut-être que pour la aigla à Rufa, il n'y a pas besoin qu'elle ne soit pas tréfa. Agmar, il dit, ils ont dit, il y a écrit au sujet de la aigla à Rufa, que c'était une capara. Ça vient faire une capara sur la faute qui s'est passée, qu'on a tué une personne, Kekodashim, comme les corbanotes. Et donc, puisqu'il y a écrit à son sujet qu'elle fait une capara comme les corbanotes, il faut qu'elle soit aussi, qu'elle n'ait pas le statut de tréfa, même si ce n'est pas un corban. Et donc, si sans la vérifier, on peut trancher qu'elle n'était pas tréfa, c'est parce qu'on s'appuie sur la majorité et donc on a trouvé la source qu'on va d'après la majorité. Et bien qu'on a trouvé une source, l'agmara, elle ramène encore d'autres sources. Rababarabshila, Rababarabshila, il dit, on apprend qu'on va d'après la majorité de la lacha de paraduma, la vache rousse, qu'il fallait brûler la vache rousse, il fallait la brûler, et après avec la cendre, on l'utilisait pour rendre taor ceux qui ont eu, ceux qui ont eu tout matmet, qu'ils ont eu la touma d'un mort. La Torah l'a dit au sujet de la vache rousse, il faut faire la shechita, il y a écrit à son sujet aussi, il faut la brûler. l'agmara, elle dit comme ça, ma shechita take sheishlema, de la même manière que la shechita, il faut la faire quand la bma, elle est en entière, elle est en entière, et quand la bma, elle est en entière, afre fatak sheishlema, même la brûler aussi, il faut qu'elle soit en entière, on ne peut pas la couper avant de la brûler. Et donc, puisqu'on ne peut pas couper avant de la brûler, on ne peut pas vérifier qu'est-ce qu'il y a eu à l'intérieur. Et donc, l'agmara, elle pose évidemment la question, si tu ne peux pas vérifier qu'est-ce qu'il s'est passé avant de la brûler, qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur du gouffre de la bma, avant de la brûler, on n'a qu'à craindre que c'est une tréfac, elle a un statut de tréfac, elle ne peut pas survivre. Et donc, elle est sous la pour l'utiliser en tant que parade ou marbre, en tant que vache rousse. Et la lave, si tu ne crains pas, c'est parce que tu dis qu'on va d'après la majorité, puisque la majorité ne sont pas tréfac, alors là, cela aussi n'était pas tréfac. Mais Chitema, si tu vas me dire, Maynaf Kamina, de toute façon, ce n'est pas un corban, peut-être qu'elle est la différence, est-ce qu'elle est tréfac ou pas ? Peut-être qu'il n'y a pas de problème au sujet de la parade ou marbre, que ce soit tréfac, et que même si c'est taré, c'est kasher, est-ce que ce n'est pas un corban ? Agmara, elle dit non. Ça aussi, la Torah, elle a appelé la vache rousse, comme le corban, et donc, ça vient de nous apprendre qu'elle a les mêmes halakhots que le corban khatat, et qu'il faut qu'elle ne soit pas tréfac, et si elle est tréfac, ce n'est pas soul, et si on décide qu'elle n'était pas tréfac sans vérifier, c'est qu'on s'appuie sur la majorité des béhémot. Donc, on a trouvé, en fait, une deuxième source. Encore une troisième source. Ravachabariyakovama, Ravachabariyakovinizine, Atia Misaïramishtaléach, on apprend cet halakhah du bouc qu'il fallait projeter dans le précipice, l'Azazel pendant Yom Kippour. De Rechmanama, la Torah l'a dit à son sujet, il fallait prendre pendant Yom Kippour les deux boucs, un bouc qu'on faisait en tant que corban, et le deuxième qu'on le projetait dans le précipice. Et la Torah nous dit, il va prendre les deux boucs, il faut que les deux, ils soient égaux, les deux dans tout. ils se ressemblent les uns aux autres, l'un à l'autre dans tout. Avec moi, il dit, puisque l'un était emmené en tant que corban, ça veut dire qu'il était chalem, il fallait qu'il ne soit pas tarif, qu'il n'ait pas de défaut, qu'il ne peut pas survivre. Donc, s'il y a une halakhah que celui qu'on projetait aussi, il devait lui ressembler dans tout, dans ça aussi, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il ne soit pas tarif. Et donc, l'Akmara, elle dit, on n'a qu'à craindre que celui qu'on projette, on n'a qu'à craindre qu'un des deux, c'est-à-dire, celui qu'on renvoie, il soit, il est tarif. Peut-être qu'il est tarif. Et donc, il n'est pas saoul. Et là, seulement si tu ne crains pas, l'Akmara, n'est-ce pas que c'est parce que tu dis, il batarouba, qu'on va d'après la majorité. Et donc, on ne craint pas qu'il n'ait tarif. Et donc, tu pourras prouver d'ici, qu'on va d'après la majorité, des béhémotes, qu'ils ne sont pas très fâts. Et si tu vas me dire, qu'est-ce que ça nous change ? Est-ce qu'elle est très fâts ou pas ? Pourtant, ce Saïr, ce bouc, ce n'était pas un corban. C'était un bouc qu'on projetait dans le précipice. Et donc, peut-être que même s'il est très fâts, ça ne nous change rien. Akmara, il dit, impossible de dire ça. C'est obligé de dire que ce bouc qui était projeté, il fallait qu'il ne soit pas très fâts. Pourquoi ? Ah, pourtant, parce que là, l'Akmara, elle est. le tirage au sort. En fait, comment on prenait deux boucs et on faisait un tirage au sort, lequel il allait être, lequel il allait être en tant que corban, et lequel on allait projeter dans le précipice. Et l'Alaqa nous dit que le tirage au sort, il ne fixait celui qui allait être projeté. Et là, il fallait que celui qui soit projeté, il soit apte à être en corban, à être amené en tant que corban aussi. Et donc, même celui qui a été projeté, il fallait qu'il soit apte à être amené en tant que corban, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il ne soit pas très fâts. Et donc, si, quand même, on décide qu'il n'était pas très fâts sans le vérifier, c'est qu'on se tient, on s'appuie sur la majorité des béhémoth qui ne sont pas très fâts. Peut-être qu'on le vérifiait, mais avant de le projeter, on vérifiait qu'il n'était pas très fâts. Pourtant, il y a écrit dans une mishnah. Le bout qui était projeté, avant qu'il arrivait déjà à la moitié de la montagne duquel on le jetait, avant qu'il arrivait là-bas, déjà, il était déjà entièrement découpé et cassé. Tous ses membres, ils étaient découpés et cassés. Et donc, ça veut dire qu'on ne pouvait pas le vérifier. Et donc, si on ne pouvait pas le vérifier, comment est-ce possible de décider qu'il n'était pas très fâts ? Ça veut dire qu'on va d'après la majorité. Et Ravmari, Amar, ils ramènent encore une autre source. Atia, on apprend cette halakha, de celui qui frappe son père ou sa mère, c'est-à-dire qu'il leur fait une blessure à son père et sa mère. La Torah nous dit qu'il est une personne qui blesse son père ou sa mère et doit être tué. Donc, la Bonaire pose la question comment tu peux tuer une personne qui a blessé son père. Peut-être que ce n'était pas son père. Sa mère, c'est sûr que c'est sa mère. Mais le père, comment tu peux être sûr, certain, que c'était son père et dire que s'il l'a blessé, il faut le tuer. Peut-être que ce n'était pas son père. Peut-être que sa mère, elle a eu un rapport avec une autre personne. Et c'est de là que lui, en fait, lui, ce n'est pas son fils. la Bonaire dit, elle a, seulement, si tu décides que c'est lui son père, la Bonaire, la Bonaire, majorité des rapports qu'une femme, elle a, c'est de son mari. Et donc, tu peux être sûr que plus que la majorité des rapports qu'elle a, c'est avec son mari, alors là, tu peux être sûr que cette personne-là, c'est le père du fils que cette femme a eu, que sa femme a eu. Et donc, en s'appuyant sur cette majorité, tu peux tuer, tu peux rendre Chayav Mita cette personne qui blesse son père. L'agmar, elle dit, et donc, tu vois d'ici qu'on va d'après la majorité, qu'on va d'après la majorité dans toute la Torah. L'agmar, elle dit, Mimay, comment tu peux prouver d'ici ? Peut-être qu'on parle d'un cas. Quand est-ce que le fils, on le rendra Chayav Mita s'il a blessé son père ? C'est comme par exemple dans un cas où ses parents, quand sa mère, elle a accouché, ses parents, ils étaient enfermés dans la prison. Et comme ça, en fait, au moment où sa mère est devenue enceinte de lui, ses parents, ils étaient enfermés dans la prison. Et donc, c'est sûr que, en fait, c'est sûr que cet accouchement, c'est de son père. Et donc, en fait, on n'a pas besoin de s'appuyer sur la majorité, c'est parce qu'on est sûr. Et donc, tu ne peux pas prouver d'ici qu'on va d'après la majorité. L'agmar, elle dit, même dans un cas où ils sont enfermés dans la prison, à Fulohi, même dans un cas pareil, tu ne peux pas être sûr que ce bémètre du père, elle n'a pas trop pousse la rayote, il n'y a aucun garant au sujet des rapports interdits. Parce que le terrorisme, il est tellement fort que tout peut se passer. Peut-être que c'est le gardien de la prison qui a eu un rapport avec cette femme, peut-être que le gardien, il a fait rentrer encore quelqu'un d'autre, mais qu'il trouve impossible au sujet de la rayote, elle n'a pas trop pousse, il n'y a aucun garant, et donc, il n'y a aucune façon de savoir est-ce que c'était lui qui va mettre le père, et donc, on est obligé de dire qu'on s'appuie sur la majorité. Ravkana, Amar Ravkana, il ramène une nouvelle source, une nouvelle source. On apprend de quelqu'un qui fait un meur, qui tue. D'Amar Rahman, la Torah nous dit qu'il est un chayav mita, celui qui tue, il est un chayav mita. Le Bédine va le tuer. Jumar, elle dit, comment tu peux le tuer avec les rouges, il n'y a pas de faire. Peut-être que la personne qui la tuait, c'était une personne qui était très faite, qui était déjà mourante, qui avait déjà un défaut qui ne lui permettait pas de vivre. Et donc, quand une personne tue une personne qui était très faite, il n'est pas chayav mita, parce que quelqu'un qui est très faite, il est considéré comme mort déjà. Celui qui le tue n'est pas chayav mita. Donc, comment tu peux rencontrer à Hav mita une personne qui a tué ? Peut-être que la personne qui l'a tué, c'était une personne qui était déjà très faite. Elle a lave. Mais shumna amrinan, zilbata guba, c'est sûr que tu es. Et donc, si tu, quand même, tu tues une personne qui tue une autre, c'est parce que tu dis on va d'après la majorité et la majorité des personnes ne sont pas très faite. Et donc, cette personne, il a tué une personne entière qui n'était pas très faite. Donc, on le rend chayav mita. Donc, tu vois bien qu'on va d'après la majorité. Aghman, elle dit peut-être que tu vas me dire que Mehmet, on doit vérifier la personne qui a été tuée parce que Mehmet, elle était entière. On l'ouvre, on l'ouvre la personne et on vérifie est-ce que ses membres, Aghman, elle dit c'est impossible de dire ça. Ah, ça va mépriser le mort et donc, c'est impossible de dire qu'on va ouvrir le corps du mort. Et donc, c'est sûr qu'on tient, qu'on s'appuie sur la majorité. Aghman a dit peut-être que tu vas me dire c'est vrai que c'est méprisant. Peut-être que pour en fait, le hibou de nechama, c'est-à-dire la perte de la nechama de celui qui l'a tué, du meurtrier, quand même, on va mépriser le corps. En fait, pour éviter en fait, de tuer le meurtrier, peut-être qu'on va quand même mépriser le corps de celui qui a été tué. Peut-être que ça va sauver une personne. Aghman a dit même si tu vas dire ça, quand même, c'est impossible de vérifier. Pourquoi ? Même si tu vas dire qu'on va ouvrir le corps pour vérifier, c'est impossible de vérifier. Pourquoi ? Peut-être que l'endroit où cette personne lui a rentré l'épée, il y avait là-bas déjà un trou. Et donc, cette personne était déjà très faite sans pouvoir vérifier. Peut-être que celui qui a été tué était déjà très faite. Et c'est impossible de vérifier parce que maintenant on voit un trou à l'endroit de l'épée, peut-être que la base était déjà trouée, que la personne était très faite à cause de ça. Et donc, si tu dis que quand même on tue la personne qui l'a tuée, ça veut dire que tu ne crains pas ça. Pourquoi tu ne crains pas ça ? Parce que tu vas d'après la majorité des personnes qui ne sont pas très faite. Et donc, on voit d'ici, on a encore une source qu'on va d'après la majorité. Ravina. Ravina, il ramène encore une autre source. On apprend cet alakha qu'on va d'après l'Europe de Edim Zomemim. C'est quoi Edim Zomemim ? Des témoins qui ont fait un faux témoignage sur une personne et après, grâce à d'autres témoins qui ont témoigné que ces deux témoins étaient avec eux autre part à ce moment-là, au moment où ils ont dit qu'ils ont vu quelque chose et qu'ils témoignent dessus. Et sur ça, la Torah nous dit « Dama Rahmana, la punition de ces faux témoins sera « Vassitemlok achar Zammam et on lui ferait comme ce qu'il a voulu faire à son frère. » C'est-à-dire que si ces deux témoins ont voulu, ont témoigné sur quelqu'un qu'il devrait être Hayav Mita, qu'on devrait le tuer, alors là, quand il s'avère que ces deux témoins c'était des faux témoins, on va les tuer à eux. L'Agma Rahmana dit « Comment tu pourras les tuer à eux ? » Peut-être qu'on n'a qu'à craindre que la personne sur laquelle ils voulaient témoigner est le rendre Hayav Mita et le tuer donc. C'était une personne qui était très faite, une personne qui avait déjà un défaut, qu'il ne permettait pas de vivre et donc, si c'est comme ça, ils ont témoigné, ils ont voulu tuer quelqu'un en fait qui était déjà très faite et donc, tu ne pourras pas le tuer. Ils ne sauront pas Hayav Mita sur le fait qu'ils ont voulu le tuer. Et donc, comment tu peux rendre Hayav Mita ces deux témoins-là peut-être que la personne sur laquelle ils ont voulu témoigner, c'était une personne très faite. Et donc, si tu leur encha Hayav Mita et la lave, c'est parce que tu vas d'après la majorité et tu dis que la personne sur laquelle ils ont témoigné, c'était une personne qui était entière et pas taref. Et donc, pourquoi ? Parce que la majorité des gens, c'est des personnes qui ne sont pas très faite. Donc, encore une source qu'on va d'après la majorité. Peut-être que on ne s'appuie pas sur la majorité, que on vérifie cette personne sur laquelle ils ont témoigné, est-ce que c'était une personne qui était très faite ou pas. Mais à Tanya, la Gmara, elle dit, impossible de dire ça. Comme ce qu'on a vu dans une braïta, il dit, dans un cas où le Béjin, il n'a pas encore tué la personne sur laquelle ces deux faux témoins ils ont témoigné, dans ce cas-là, on va tuer les témoins. Mais si la personne sur laquelle ils ont témoigné a déjà été tuée, dans ce cas-là, on ne tuera pas ces deux faux témoins, même quand il s'avère que c'est des faux témoins. Parce qu'on fait une dracha là-bas des psukim. Mais en tous les cas, on voit bien que dans quel cas on tue les témoins, dans un cas où la personne sur laquelle ils ont témoigné est encore vivante. Et donc, si la personne est encore vivante, impossible de vérifier ses membres intérieurs, est-ce qu'ils sont entiers ou pas, est-ce que cette personne est très fat ou pas. Et quand même, tu tues les témoins sur le fait que tu t'appuies sur la majorité, leur oeuvre, que leur oeuvre, ils ne sont pas très fat. Et donc, tu dis, ces deux témoins ont voulu tuer une personne qui n'était pas très fat, comme ce que la majorité nous dit. et donc, ils sauront à cause de leur faux témoignage. Et en tous les cas, on voit bien qu'on va d'après la majorité, ça c'est encore une source. ravashi yama, ravashi nous ramène encore une source. On apprend cette halakha de la shikita elle-même. Nous, dans Masachet Chuline, la shikita elle-même, on en parle dans Masachet Chuline. dans Masachet Chuline. Dans la Torah, il nous dit, « Shkot ve'ichol » Fais la shikita et tu peux manger. La shikita, elle permet la béhema à être mangée. Donc, Mera, elle dit, on n'a qu'à craindre peut-être à l'endroit peut-être peut-être qu'il fait la shikita à l'endroit d'un trou. En fait, il fait la shikita sur la trachée artère et l'œsophage. Et on n'a qu'à craindre qu'à cet endroit-là, déjà, il y avait un trou. Et que la béhema était très faite. Et que lui, en fait, il a fait la shikita sur le trou. Et c'est impossible de vérifier. Parce que maintenant, c'est sûr qu'on va voir que c'est troué à cause de la shikita, mais peut-être que c'était déjà troué avant. Et donc, c'est impossible de vérifier. Et quand même, on dit que la shikita, elle permet la béhema à être mangée. Ça veut dire qu'on tient, que la béhema, on décide que la béhema n'était pas très faite auparavant. Et donc, comment on peut décider ça ? C'est sûr que c'est sûr que c'est parce qu'on dit qu'on va d'après la majorité et la majorité des béhema ne sont pas très faite. Et donc, on a trouvé encore une source qui nous dit qu'on va d'après la majorité que la majorité nous dit que les béhema ne sont pas très faite. Ama Ravashi, il vient et il nous repousse cette preuve-là. Amrita l'eshmate kamed rafka'ana j'ai dit satsugya devant rafka'ana. Et Amrila l'eshmate qui disait rafka'ana kamed rafshimi que c'est rafka'ana qui a dit cette tougya devant rafshimi. Et Amrila l'eshmate et rafshimi il a dit à rafka'ana comment tu peux me ramener une preuve de là-bas ? Peut-être que c'est effectivement quand est-ce qu'on va d'après la majorité que dans un cas où on ne peut pas vérifier. Mais peut-être que quand on peut vérifier qu'est-ce qui s'est passé efshar on doit et on peut vérifier et on doit vérifier on ne peut pas s'appuyer sur la majorité. Le khad et le efshar quand on ne peut pas vérifier comme par exemple est-ce qu'il y avait un trou à l'endroit de la shkita que là c'est impossible de vérifier. Le efshar alors là on ne peut pas vérifier donc là on peut se permettre de s'appuyer sur la majorité. Mais tu n'auras pas de source d'ici que même dans un cas où on peut vérifier est-ce qu'on peut s'appuyer sur la majorité. Peut-être que toute la source qu'on a ramenée effectivement ce qu'on voit d'après la majorité c'est que dans un cas où impossible de vérifier mais si c'est dans un cas où c'est possible de vérifier c'est possible de vérifier alors là peut-être que dans ce cas-là il faudra vérifier la BMA et ne pas par exemple sur toutes les autres sortes de très faute toutes les autres sortes de défauts qui rendent très faute la BMA la Michna elle cite 18 je crois 18 défauts qui rendent très faute la BMA alors là tous les autres défauts qui rendent très faute la BMA il faudra les vérifier puisqu'on peut les vérifier on ne pourra pas s'appuyer sur la majorité qui nous dit qu'elle n'était pas très faute il faudra les vérifier c'est que les défauts que c'est impossible de vérifier que cela on peut se permettre de s'appuyer sur la majorité parce que si tu ne vas pas dire cette différence là est-ce que dans un cas on peut vérifier dans un cas on ne peut pas vérifier alors là tu vas te retrouver devant une question les rabbis mais il ne va pas d'après la majorité il craint la minorité est-ce que il ne mangeait pas de viande parce que peut-être que il y avait un trou à l'endroit de la Shkita et donc tu es obligé de dire que même celui qui ne tient pas la majorité quand même il est d'accord quand même il est d'accord que dans un cas où c'est impossible de vérifier alors là on peut s'appuyer sur la majorité et l'agman a dit peut-être tu vas me dire que il ne mangeait pas de viande il interdisait de manger la viande alors l'agman a dit c'est impossible le korban le korban le korban c'est un chiyouf de manger c'est une mitwa de manger comment il va s'arranger avec Rabbi Meir c'est sûr que Rabbi Meir il est d'accord que ça on a le droit de le manger et là seulement tu es obligé de dire que d'après Rabbi Meir c'est vrai qu'on craint la minorité et donc c'est possible qu'il y avait c'est possible que la BMA a été très faite quand on peut vérifier alors là on peut vérifier et on doit vérifier on ne peut pas s'appuyer sur la majorité mais dans un cas on ne peut pas vérifier alors là on ne peut pas vérifier et donc même d'après Rabbi Meir on pourra s'appuyer sur la majorité et donc chez nous aussi quand tu me ramènes une preuve tu dois faire ce khilouk tu dois faire cette différence quand on peut vérifier on peut vérifier et on doit vérifier on ne peut pas s'appuyer sur la majorité et le khad c'est que quand on ne peut pas vérifier c'est que là on pourra s'appuyer sur la majorité et donc là on n'a plus de preuves est-ce qu'on peut s'appuyer sur la majorité parce que dans le cas on a vu de la BMA est-ce qu'il y avait un trou à l'endroit de la Shritak c'est impossible de vérifier s'il y avait ou pas dans ce cas là on peut s'appuyer sur la majorité mais peut-être que dans un cas on ne peut pas on peut vérifier qu'est-ce qui s'est passé par exemple tous les autres défauts qui rentraient pas la BMA que là on peut vérifier après la mort de la BMA qu'est-ce qu'il en est alors là dans ce cas là on ne pourra pas s'appuyer sur la majorité donc l'Olam l'Aqmara a repoussé cette preuve et 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 donc les méfarchiens ils disent qu'en fin de compte peut-être que le fait qu'on va d'après la majorité le fait qu'on va d'après la majorité c'est ou ou bien ça a été appris de comme ce qu'on voit au début de la Suga et on ne fait pas la différence entre et 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 on va s'arrêter là ici pour aujourd'hui chazak au bon